coucou dans cette vidéo je vais te parler de la reconnaissance la reconnaissance de soi de la reconnaissance de ma vie de ce que j'ai vécu dans mon couple et de et un grand merci et la gratitude que la vie est belle et je reconnais que la vie est belle a du sens et de la profondeur et qu'elle m'apprend à grandir à évoluer en permanence avec moi même car c'est en moi que je trouve les solutions les connexions pour transcender ce qui me blesse à l'extérieur et pour l'apprécier les mails lui envoyer de l'amour et de la compassion et de la gratitude tout comme moi je peux m'en envoyer en même temps en fait je me sens reconnaissante reconnaissante vis-à-vis de la relation amoureuse que j'ai avec andré reconnaissante vis-à-vis de ses difficultés que l'on peut rencontrer et que des fois il ya des choses qui sont pas réglées que peut-être elles ne sont jamais réglées et que la mission c'est que ça ne doit pas m'importuner ou importe une et l'autre ça dépend dans quel sens est la difficulté et qu'on peut vivre avec sans sans en souffrir en fait tu sais que c'est là et en fait tu te transforme toi pour pour que la situation soit vivable en fait que ça aille bien en toi en fait ce que je ressens aujourd'hui c'est que je n'ai pas à changer l'autre dans qui il est si l'autre n'a pas envie d'aller voir ses blessures ou l'a pas envie de les reconnaître ou voilà elle n'a pas envie d'en parler ou je suis reconnaissante de ce qui est en fait de ce qui se passe et c'est pas l'autre que je change chez moi je vais aller chercher des choses en moi que je n'ai jamais été rechercher et que je suis en découverte de moi de l'inconnu de qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour aller mieux pour que ça soit moins pesant pour moi qu'est ce que je dois faire en fait il n'y a pas d'école il n'y a pas de il n'y a même pas un thérapeute qui peut je pense que à mon niveau à moi je pense que de tout ce que j'ai pu transcender dans ce que j'ai vécu avec andré je pense pas qu'un thérapeute puisse trouver une solution puisqu'elle est à l'intérieur de moi et c'est moi qui doit trouver des schémas des reconnexions et tout ça pour pour accepter ce qui soit j'accepte pas et je pars parce que c'est trop difficile soit je crée des choses en moi je crée des situations en moi je jeu où je vais canaliser mon énergie dans autre chose je vais le transcender en fait pour pas que ça m'atteigne et même après avec le temps pour accepter et voir que c'est ok en fait ma colère peut aussi me dire que c'est tout le temps l'autre qui fait exprès et tout ça et je pense que la profondeur l'attention le calme intérieur d'aller se ressourcer en nature ça peut aider aider à transcender aider à être à l'écoute de et ne pas juger être dans la neutralité ce qui est difficile c'est quand toi tu as un besoin en fait qui est pas assouvi ou quoi et que tu trouves que c'est légitime ton besoin et qu'en fait l'autre ne peut pas te l'assouvir et ne pourra peut-être jamais l'assouvir il ya besoin d'aller en profondeur avec soi et avoir une quête intérieure de soi et et en fait quand tu es dans une intention comme ça tu trouves les tu trouves les réponses tu trouves les moyens et moi j'ai envie de parler de cette reconnaissance demande de lâcher cette culpabilité parce que ça c'est un parasite terrible qui se retourne contre soi même la culpabilité c'est vraiment un poison pour soi quoi parce que aussi l'autre le ressent dans les vibrations il peut jouer aussi avec donc à force de souffrir quand on a vraiment ras le bol moi j'ai trouvé en moi le fait d'arrêter de culpabiliser dans quoi que ce que je fasse et quoi que je décide pour moi et que je mette en place dans ma vie donc c'est il n'y a pas de cours pour ça je pense que c'est la personne qui doit faire des connexions en elle et qui doit sentir la culpabilité qui soit après tu peux la sentir la vivre et puis il ya un moment où ou peut-être pas il ya peut-être pas de moment il ya peut-être que tu tu paieras peut-être toute ta vie c'est vraiment un parasite après moi je pense que j'ai vécu un super gros choc et que je me suis dit que le en fait quand tu culpabilises c'est que tu te pardonnes pas et que tu t'en mets encore plus sur le dos quoi et tu voudrais porter aussi les problèmes de l'autre sur ton dos donc et au bout d'un moment je pense que merci les épreuves parce que ça fait en sorte que ça fait en sorte que tu ne pavés plus ça s'est envolé que tu te dis bon moi j'ai ma j'ai mon vécu j'ai mon histoire j'ai mes besoins et mais l'autre aussi à son vécu son passé son enfance et son histoire et ses besoins qui sont différents donc ces deux bulles différentes et que quoi que fasse l'autre c'est pas ça arrive un moment où tu dis non bah non et moi j'ai rien à voir dans cette histoire là c'est un truc d'enfance qui se relie qui sont donc ça c'est super intéressant aussi et ça c'est quand il ya plus de culpabilité et puis de fusion tu vois parce que quand tu fais tout le temps fusion avec l'autre tu t'y perds des fois donc c'est cette vidéo c'est une reconnaissance avis de la vie vis-à-vis des blessures qu'on a tous vis-à-vis de notre nos enfants intérieurs blessés et puis les petits enfants joyeux et ouais je suis reconnaissante en vis-à-vis de l'histoire d'amour qu'on a avec andré depuis 16 ans et cet amour au delà de la matière pour tout transcender lâcher l'argent lâcher tout ce qu'on a et voir qu'on s'aime et puis aussi les blessures qu'on se fait vivre l'un et l'autre sans le vouloir par inconscience par besoin par blessure et transcender après je dis pas que le chemin il est facile et je dis que quand tu arrives à c'est une vraie formation en soi en fait de tenir de transcender de se calmer de de voir au delà des fois c'est le grand vide c'est le trou noir même où le grand vide il ya tout qui lâche il ya toutes les perceptions toutes les illusions qui te disent ben voilà c'est en fait c'était pas ça l'amour banan et après tu le temps le le désir aussi de vouloir traverser ce tunnel se lâcher prise ses ombres c'est ce vide toucher un état de soi que tu pensais jamais touché tu vois qu'il ya plus rien sous les pieds quoi tu vois c'est plus aucun repère quoi ça c'est sur le coup c'est pas très joyeux et jouissif mais après la la réparation le temps et tout ça c'est ça se construit tu te construis sur d'autres réalités du goûter plus dans ton illusion et en fait il ya des personnes qui vivent soit à trappe à travers des chocs dans le coup mais il y en a qui le vivent à travers les accidents de la route des accidents au travail des pertes de connaissances et des maladies très très graves et très difficile et arrive à aller au delà et d'aller voir autre chose que ce que la matière nous montre plus de plus grand c'est ce que je suis en train de dire dans cette vidéo c'est la reconnaissance de l'amour toujours dans cette vibration de vie qui est beaucoup plus grande que ce que l'on vit et je trouve ça magnifique quoi et je sais pas si toi tu reconnais qu'il ya quelque chose de de beaucoup plus grand et un amour qui nous porte quoi comme l'air qu'on respire quoi c'est de l'amour en permanence et je me sens englobé d'un amour qui me porte et qui m'aide à me soutenir moi et à soutenir les autres et à demander de l'aide si j'en ai besoin et à apprendre à me soutenir dans les moments où je pense que les personnes peuvent pas soutenir comme moi je voudrais en fait parce que je pense que les périodes les plus difficiles de ma vie les personnes autour de moi bon d'avoir parlé ça m'a beaucoup aidé mais si tu veux les la seule solution que les personnes avaient autour de moi c'était de me séparer de la personne avec qui je vis et c'est parce que j'avais besoin d'entendre mais en fait c'est ok et à et il ya des moments où tu te dis même en toi tu te dis mais c'est la seule solution c'est de me séparer la seule solution c'est de me séparer et d'attendre que ça se calme et de voir à nouveau de l'amour après tu vois il ya besoin de laisser couler de l'eau sous les ponts comme on dit et voir que après ça redevient l'amour tu vois et en fait l'amour est toujours là c'est c'est quand moi je suis fatigué ou quand j'ai des besoins ou que j'ai l'impression de pas me sentir aimé de de me sentir dévalé dévaloriser sali humilié trahi abandonné rejeté on les a tous fait injustice impuissance donc en fait c'est laisser passer ça et en fait la vie c'est un peu ça en permanence ça fluctue en permanence et c'est d'accueillir ces moments-là en permanence et je pense qu'on est tout le temps aimé en permanence nous dans nos vies en tant que français ou moi je peux parler que de ce que je vis je peux pas parler d'une autre vie et qui sont beaucoup plus difficiles que moi là je suis je parle de ma de mon expérience dans ma vie là en pleine nature avec andré tu vois donc bah je remercie la vie de m'avoir fait rencontrer andré et on en parlera dans une autre vidéo qui n'a pas de hasard par rapport à andré et moi même qui va bien au delà de la matière comme on dit mais qui est incarné dans la matière et qui est incarné dans la matière et et plein de gratitude quoi plein de gratitude ça soit pour les animaux qui nous accompagnent tu vois là je on est dans je suis dans avec mes chats dans notre chambre parce qu'en fait il ya vachement de vent et je pense que si je mets l'appareil vidéo dehors on va pas m'entendre parler alors que là je suis un petit peu grâce aux bâches à l'abri à l'abri du vent pour pouvoir être entendu voilà ce que j'avais besoin de dire je remercie tout ce que j'ai vécu avec andré même si ça n'a pas été facile avec toutes ces années je me sens riche riche d'expérience je me sens riche en moi en fait ça ça n'a fait que du bénéfice ça m'a fait qu'apporter des solutions à l'intérieur de moi et et j'ai transcendé j'ai transcendé j'ai transcendé j'ai transcendé j'ai transcendé que ce que peut être d'autres femmes n'auraient pas supporté n'auraient peut-être pas pu transcender en fait voilà et je pense qu'on a chacun et chacune nos limites et je pense qu'on est programmé pour aller vers là où on a besoin parce qu'en fait moi je par exemple j'aurais été j'aurais été j'aurais rencontré quelqu'un de très violent physiquement je pense que au bout de deux secondes toi la relation elle n'aurait pas elle n'aurait pas fini donc quand une femme rencontre quelqu'un et qu'elle rencontre de la violence machin bah c'est ce qu'elle a besoin pour aller transcender moi franchement tu me fais rencontrer de la violence je sais que ça ça tient même pas une journée donc j'ai été rencontrer la personne qui que j'avais besoin donc j'ai rencontré la personne dont j'ai besoin et qui me fait aller dans les pire profondeur de moi pour pouvoir les apporter de la lumière tu vois mettre un spot tout au fond du puits de moi même pour éclairer et apporter de la douceur là où il ya du jugement tu vois là où il ya ou là où ça pique ou là où ça brûle où tu vois la lumière elle apaise elle a c'est comme des rayons uv là tu vois d'un petit douceur un petit massage lumineux et voilà un petit partage sur la reconnaissance de ce que je vis de tout ce que j'ai vécu aussi de même avec mes parents avec mon cousin avec avec mon grand père avec tous ceux que j'ai rencontré sur mon chemin ben voilà je le renvoie plein d'amour et ça me fait du bien de penser à certaines personnes et de leur dire voilà je t'aime parce que je te vois tel que tu es je te vois dans dans ta réalité dans ce que tu as vécu que ce soit les guerres les machins si tu as eu un père si tu n'as pas eu père enfin voilà c'est super important de voir la personne dans son histoire et de connaître aussi son histoire et dire bah oui c'est pour ça que il s'est passé ça et ça et ça je trouve que la vie elle a un sens merveilleux que c'est magnifique que que tout a un sens justement il n'y a pas de hasard qu'on peut dire et qu'on est tous interconnectés qu'on guérit tous les uns avec les autres et en fait on va guérir en s'apportant de l'amour de la compréhension de la lumière et surtout en guérissant soi même de ses blessures en ayant assez de recul et et de bienveillance les uns vis-à-vis des autres et de prendre le temps les coups de profonde et pour ça on doit arrêter de courir partout d'aller travailler d'aller chercher de l'argent se trouver un temps calme même en allant marché dans la nature ça reconnaît et enfin moi c'est ce qui m'apporte le plus d'écoute de moi même c'est la nature aller marcher pourtant je vis dans la nature mais mais je peux aussi ne pas être en présence de cette nature même en étant dans la nature tout est possible il y en a qui peuvent être enfermés dans une pièce et se connecter aux éléments en écoutant la musique de l'eau de la cascade et tu vois donc tout est possible en fait sur ce bah voilà j'espère que ça t'a parlé tu peux partager tu peux liker tu peux nous faire un nom et je t'envoie plein de lumière et de gros bisous et plein de reconnaissance de toi même c'est important de se reconnaître à travers les autres de dos et parler et et à tout bientôt